Le second problème auquel vous allez être confronté dans votre lecture de Britannicus, c'est que l'ordre des mots dans la langue du XVIIe siècle, et surtout dans le langage poétique, n'est pas celui dont nous avons l'habitude. Par exemple, très souvent, lorsqu'un verbe a pour complément un COD suivi d'un COI, comme par exemple dans la phrase « Je ne veux pas entendre parler, COD, de votre amour, COI », le langage poétique, lui, il inverse l'ordre. Le COI se place avant le COD. « Je ne veux de votre amour pas entendre parler. » Second point, lorsqu'un verbe conjugué est suivi d'un verbe à l'infinitif, les pronoms compléments se placent entre les deux dans notre langue et celle dont nous avons l'habitude. Premier exemple, nous allons la consulter. Deuxième exemple, ils doivent s'excuser. Le S est avance. Le verbe excuser à l'infinitif. Et bien, dans la langue poétique, les pronoms compléments se placent avant le verbe qui est conjugué et plus entre les deux verbes. Cela nous donne « nous l'allons consulter, ils se doivent excuser. » Pour comprendre, donc, il faut remettre les mots dans l'ordre habituel. Prenons notre phrase de Buris. Donc, « Je sais que » vient au début. Le « elle », on le remplace par « Juni » puisque le contexte nous l'a indiqué, qu'il s'agissait d'elle. « Je sais que » « Juni n'est soupçonné d'aucun crime. » Je replace le « COI » après le complément de verbe. « Je sais que » « Juni n'est soupçonné d'aucun crime. » « Mais Madame, jusqu'ici, César ne l'a point condamné. » J'obtiens ainsi « Je sais que » « Juni n'est soupçonné d'aucun crime. » « Mais Madame, jusqu'ici, César ne l'a point condamné. » Un ordre plus habituel, qui sonne mieux à notre oreille, adapté au langage courant. Le principal problème restera toujours celui du vocabulaire. Donc, je vous ai fourni une fiche à ce propos qui résume les principaux mots utilisés chez Racine et qui reviennent souvent. Si l'on prend la phrase numéro 2 de Burrus dans notre extrait « Aucun objet ne blesse ici ses yeux. Elle est dans un palais tout plein de ses aïeux. » Donc, les mots « objet » et « aïeux » qui figurent en gras posent problème. Ils sont soit trop vagues, soit vous ne les connaissez pas. Donc, si je regarde la fiche, je peux traduire le premier. « Ici, aucune chose. » Un objet, je vous rappelle que c'est une chose, que c'est le but d'une action ou d'un sentiment, etc. « Ici, aucune chose ne blesse ses yeux. Elle est dans un palais tout plein de ses ancêtres. » « Aïeux » signifie « ancêtre ». Il vous suffit donc de vous reporter à la fiche ou de chercher dans un dictionnaire.